Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très belle histoire, pleine de morale. C'est l'histoire fort connue et étonnante d'un juif assimilé et peu pratiquant. Il aimait s'entretenir avec ses amis de sujets légers. Il possédait un magasin, dans un quartier peu fréquentable, où l'on pouvait trouver tous les deux maîtres des affiches publicitaires impudiques. Bref, dans ce quartier et dans son environnement, tout incite à la faute. Quinze ans plus tard, on retrouvera ce même homme complètement transformé. Il avait fait une teshuvah fulgurante. Il étudiait la Torah, avait construit un foyer juif dans un autre quartier, et son observance du Shabbat était exemplaire. Il avait de beaux enfants qui les levaient dans le chemin de la Torah. Bref, c'était à ne plus rien comprendre. Ses amis le questionnèrent pour savoir ce qui avait pu provoquer dans sa vie un tel revirement. Rien dans son passé ne laissait en effet présager qu'il pourrait évoluer dans la bonne direction. Il raconta à ses amis l'origine de ce changement. Un jour, j'étais à la porte de mon magasin, dans cette rue que vous connaissez et qui était remplie d'affiches indécentes, et j'aperçus un homme qui passait en fermant les yeux et en rasant les murs, le regard vers le sol pour éviter de voir autre chose. Je l'ai suivi du regard en me demandant comment il était possible de se contrôler au point de ne même pas laisser son regard s'égarer. Comment se fait-il que cet homme arrive à mettre tout en œuvre pour éviter de se laisser troubler ? J'ai eu à ce moment une pensée assez constructive. Je me suis dit que si cet homme arrivait à combattre ce Yézer, de regarder, c'est que sûrement il a dû trouver dans sa vie d'autres joies, d'autres satisfactions, et qu'il a pu alors automatiquement mépriser tout cet environnement qui faisait mon quotidien. Je me suis remis en question, et j'ai couru après ce jeune Bentora. Et je lui ai demandé si son comportement était dicté par la peur, s'il était beaucoup pour se priver de regarder de telles affiches, ou si cela ne lui posait aucun problème. Il profita pour m'inviter à passer un Shabbat chez lui, pour m'expliquer les voies de la Torah et l'équilibre qu'elle lui procure, à lui et à toute sa famille. J'ai compris alors que ce n'était pas en assouvissant tous nos désirs que l'on trouve le bonheur à long terme, bien au contraire, cela nous entraîne souvent dans la mauvaise voie. C'est en vivant une vie de qualité, une vie avec de vraies valeurs, une vie de Kedusha, de sainteté, où chaque seconde offre grandeur et évolution que l'on arrive à s'épanouir, et à ressentir le vrai bonheur. Lorsque je l'ai vu vivre un Shabbat avec sa famille, j'ai compris que je n'avais jamais éprouvé une joie aussi grande dans ma vie. J'ai réalisé que je n'avais aucun but véritable et que je subissais l'influence de tout cet environnement, et selon des critères que d'autres décident pour nous. Aujourd'hui, je possède le vrai bonheur, celui d'être marié, d'avoir de beaux enfants, de vivre selon la Torah, selon la vérité, selon les valeurs juives. Et je souhaite mon bonheur à l'ensemble de mes frères juifs. Voilà, et bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !